Adoré ou détesté, c'est un pilier de la politique italienne de l'après-guerre qui disparaît. Giulio Andréotti, 94 ans, s'est éteint ce lundi à Rome et la Chambre des députés lui a rendu hommage. Cette fois, président du Conseil italien entre 1972 et 1992 et 21 fois ministre, une longévité politique remarquable qui lui vaut le surnom de l'inoxydable. Pour ses partisans, il a métamorphosé l'Italie, la transformant en puissance industrielle. Ses adversaires voyaient en lui un affairiste opérant dans le secret. Nous l'avions rencontré en 2009. A mon avis, dit-il, l'Europe doit être et sera dans un mouvement évolutif. Pas quelque chose qui sera parfait du jour au lendemain, mais en prenant le meilleur de chacun. Et en essayant de corriger les défauts que nous avons tous. Avez-vous peur de la mort ? Évidemment. Ça ne me fait pas plaisir. J'essaie d'y penser le moins possible. Je pense que la meilleure chose à faire est de ne pas penser à la mort. Et en même temps, de ne pas avoir l'illusion de l'immortalité. Merci, madame.